Transcription par Céline R. Qui est proche du sujet de dépasser ses limites. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que pour réinventer sa vie, il y a une condition indispensable, c'est de ne pas être seul. Et j'ai le gros avantage et atout, ce qui n'est pas toujours évident dans ce monde de la grande fragilité, c'est d'être accompagné par une épouse, d'avoir des enfants. Et ça change tout. C'est la première recette. Alors je vais vous raconter des petites anecdotes sur des essais de réinventer sa vie qui n'ont pas forcément été de grands succès. J'avais il y a 20 ans dans ma chambre d'un centre de rééducation, pas celui de Nantes, un garçon qui était tétraplégique, léger, parce que nous avons toute une hiérarchie dans notre pathologie. Moi je suis tout à fait le haut du pavé, cervical 3, lui il était beaucoup moins abîmé, il bougeait ses bras, il bougeait un peu ses jambes, il avait un accident de voiture parce que c'était un dingue de la vitesse en voiture. Et pendant ces années de rééducation, il n'avait de cesse que de récupérer, après des opérations douloureuses, une rééducation longue, ses bras et une partie de ses jambes pour pouvoir reconduire. Et il a réussi, après toutes ces années de souffrance, à reprendre un véhicule aménagé. Et quelques semaines plus tard, il s'est tué d'un excès de vitesse dans sa voiture. Est-ce qu'il avait réinventé sa vie ? De temps en temps, il faut changer de cap. Un autre exemple, ça me concerne moi. Après mon accident, j'ai fait du parapente et j'ai été victime d'un accident de parapente, vous le savez peut-être. Et pour faire du parapente dans mon état, ce n'est pas très commun, on a besoin d'un copain. Et le copain, il est sur une sellette au-dessus de vous. Et finalement, mon seul rôle consistait à l'atterrissage, de servir de train d'atterrissage. Et le copain s'assied tranquillement sur mon dos, à l'atterrissage. Et moi, j'avais le visage. Alors, quand c'était de la caillasse, ça faisait mal, ça saignait. Et puis, j'ai arrêté le jour où j'ai terminé, par bonheur, dans de l'herbe grasse. Et au bout de 20 mètres de glissade, je me suis mobilisé dans une bouse de vache fraîche. Et donc, réinventer sa vie, si c'est pour terminer l'année dans l'art, ce n'est pas ça non plus. Je voulais vous donner un exemple, par contre, de réussite de réinventer sa vie. Alors là, je ne suis pas sûr que je termine la soirée, parce que je vais me faire tuer. Mais le professeur Brigitte Perron, un verbe qui dirige le centre MPR de médecine physique et de rééducation. Réadaptation ? Où est-ce qu'elle est, le professeur ? Elle est là, oui. Elle a eu un accident pendant sa seconde année de médecine, je crois. Elle s'est retrouvée dans un fauteuil et a réussi à faire sa médecine, à devenir la patronne d'un des meilleurs centres de MPR en France, à être professeur à l'université, vice-présidente de la recherche médulaire en France, et la saison sur le gâteau, et je vous assure que ce n'est pas de la tarte. Elle a obtenu les crédits, avec l'aide de la direction du CHU, pour construire un nouveau centre de MPR, qui sera ce qu'il y a de plus moderne en France et probablement en Europe. Alors là, j'ouvre une page de pub. Vous trouverez à la sortie de la salle, un stand, centre, pôle MPR de l'hôpital Saint-Jacques, avec des brochures. Nous acceptons tous les dons, parce que le professeur a besoin d'un certain nombre de millions d'euros, en plus des budgets qui ont été accordés, pour avoir les équipements de pointe en numérique, dans toutes les nouvelles sciences. Donc, à l'occasion, à la sortie, vous regardez, vous prenez une brochure. Merci pour nous. Voilà. Alors, j'ai eu deux vies pour le prix d'une. C'est ce qu'on appelle une bonne affaire. Et j'ai eu 42 ans de vie soi-disant normale, valide, et 25 ans de vie beaucoup moins confortable, on peut même dire douloureuse, mais dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses, et notamment comment réinventer cette vie, qui semblait brisée et qui pouvait être désespérée, et qui, en fait, fait que j'ai trouvé des recettes qui peuvent être pertinentes pour vous, sans que vous ayez à passer par un casse-fauteuil, et qui font que vous êtes obligés de me supporter ce soir, parce que je suis toujours là. Alors, dans la première vie, j'avais absolument... j'étais la caricature de notre société de performance et de normalité. tous les matins, je cours à une heure, parce qu'il fait que je sois fit, en forme, tous les week-ends, un marathon. J'ai oublié de dire merci à Madame pour votre présence et votre langue des signes, Madame. C'est très joli, très élégant, sur la forme et le fond. Je faisais donc un marathon tous les week-ends et faire du parapente à en perdre le souffle et ma troisième cervicale occasionnellement. Donc, je faisais beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de responsabilités, et j'avais l'impression, finalement, en y pensant aujourd'hui, qu'il y avait très peu de vie dans ce que je faisais. On a l'impression de faire beaucoup de choses, dans le bruit, la cacophonie et le mouvement. On a l'impression que c'est très gratifiant, mais je vous assure que, pour rien au monde, je vous laisserai mon fauteuil. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un petit tour, d'un petit détour par le fauteuil pour reconsidérer votre vie. Lorsque vous passez les deux premières années après l'accident en réanimation ou dans un hôpital, et lorsqu'au bout de 25 ans tétraplégie, vous avez fait à peu près 7 ans d'hôpital, il y a une chose qui vous saisit, mais je remercie le professeur, c'est que vous êtes dans un univers où il n'y a pas de bruit. Et ça a été la première grande surprise, en sortant de 3 mois de commun, c'était de découvrir le silence. Et le silence a des vertus thérapeutiques considérables. L'autre chose qui m'a frappé dans cette chambre d'hôpital, c'est que j'ai découvert l'espace immédiat autour de moi. Dans la vie valide que nous avons, ou que vous avez, il n'y a pas beaucoup de place pour le silence, il n'y a pas beaucoup de place pour l'espace de rencontre. Une chambre d'hôpital, ça vous remet en fait, lorsque vous êtes allongé complètement, que vous regardez le plafond, ça vous remet au centre de vous-même. Vous regardez le plafond, ce n'est pas le plafond que vous regardez, c'est le miroir de vous-même. Alors je vous recommande cette petite recette de temps en temps. Allongez-vous, regardez le plafond, et en fait, regardez-vous vous-même, faites silence, arrêtez de bouger, débranchez les téléphones, et vous allez retrouver votre conscience. Et vous allez retrouver, à partir de cette conscience renouvelée, le sens de votre existence. C'est une excellente thérapie que de prendre quelques minutes ou quelques dizaines de minutes par jour pour vous poser. Notre dernière fille qui a 11 ans, qui était lève ici, elle dit, tu fais ta pose pozzo. Je vous recommande la pose pozzo. Ça vous permet de vous reconstruire. Donc, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'investir le temps présent, parce que dans un lit d'hôpital, lorsque vous êtes un petit peu fragile, vous investissez le présent. Mais la vie n'existe que dans le présent. Et j'avais passé 42 ans à me projeter, toujours pour avoir quelque chose de plus. Et j'avais oublié, en fait, que l'existence se faisait maintenant. Donc, d'investir le présent, l'espace immédiat, vous permet d'être vous-même et prêt à la rencontre. Or, il n'y a pas d'autre chose dans la vie que d'être vous-même, intègre, et dans la relation avec l'autre, en vérité, sans t'échequer. Donc, dans ce silence, vous entendez finalement la voix de l'enfant que vous avez été. Vous retrouvez votre conscience et vous retrouvez une morale. C'était étonnant. J'avais l'impression, dans ma vie valide, d'être relativement honnête homme. Mais en fait, pas du tout. Je m'arrangeais. Parce que quand vous êtes dans l'agitation et le bruit, vous avez une partie qui est engagée dans la société et où vous perdez une partie de votre éthique. Et c'est très, très disturbant d'être écartelé entre sa conscience, une vague conscience qu'on fait quelque chose de travers et l'obligation de notre société nous impose par la normalité, la performance qu'elle exige de nous. Donc, ce retour sur vous-même vous permet de remettre un peu de bon sens et un peu d'honnêteté dans votre être. Je regarde mes antisèches parce que je ne suis pas tout à fait au point. Un certain nombre de choses que j'ai repérées pendant ces 25 années de tétraplégie. La première, c'est qu'après l'accident et après trois mois de coma, vous découvrez tout d'un coup, mais ça a l'air stupide, mais je l'avais complètement oublié, c'est que vous êtes mortel. Avant, je pensais que j'étais immortel, intouchable. Ah ben non. Ça a l'air évident, mais nous sommes mortels et je n'avais pas pris conscience et mes priorités dans ma vie d'actif n'avaient rien à voir avec la réalité d'un mortel. Donc, quand vous prenez conscience de votre finitude, vous réévaluez vos priorités. Et vous allez vous rendre compte, en tout cas, je me suis rendu compte, de la partie très futile que j'avais considérablement pollué mes 42 premières années. La deuxième chose que j'ai repérée, c'est que dans cette fragilité, je suis obligé d'être très attentif sur moi-même. J'ai obligé de prendre soin de moi-même, d'accepter avec humilité que je suis fragile, que si je reste dans un courant d'air, je vais m'en trouver chez le professeur Brigitte, que si je reste sur un point d'appui, je vais m'en trouver chez le professeur Brigitte, et j'adore le professeur Brigitte, mais il ne faut pas que j'abuse de son hospitalité. Et je vous assure que je n'avais pas appris à me gérer. Alors, nous sommes, et c'est ce qui caractérise l'humanité, nous avons en commun, nous tous, d'être vulnérables et fragiles. La vulnérabilité, c'est un état qui est en attente d'un coup de fragilité. Alors, vous êtes peut-être très en forme aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, un jour, la fragilité va vous rattraper, ne serait-ce que par la vieillesse. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de vous gérer et d'éviter tous les excès. Alors, peut-être que j'en faisais un peu plus que les autres, même, je ne crois pas. Notre société est une société d'excès. Revenons sur le raisonnable. Troisième chose. Je suis tétra. Et je suis bien obligé d'être patient. Parce que si je suis en colère et que j'embête mon épouse toute la journée, elle va me faire la tête. et si vous embêtez le personnel soigné dans l'hôpital, vous n'allez pas vous faire des copains. Donc, il faut rester patient. Et j'étais un sujet extrêmement exigeant et tout d'un coup, je dois me satisfaire d'être impatient, aimable. et c'est la quatrième leçon que je retiens aussi. C'est que dans l'hôpital de Brigitte, mais dans les autres aussi, je ne suis pas tout seul dans la souffrance. Il y a toute une population de gens très fragiles qu'on ne connaît pas bien parce qu'on ne les voit pas. Peut-être qu'ils nous font un peu peur ou peut-être qu'on n'a pas l'occasion de les croiser parce qu'on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur l'autre qui est différent. Et donc, le fait de découvrir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes dans une fraternité de gens en souffrance, vous découvrez la fraternité. Ce n'est pas tout à fait dans l'odeur de sainteté de notre société individualiste. Donc, c'est une très, très belle leçon que j'ai apprise. C'est celle de faire partie d'une fraternité. Cinquième leçon, je suis totalement dépendant des autres. Et si vous voulez survivre, et ça fait 25 ans que je survis, grâce à la présence de mon épouse et de la famille, mais aussi des aides-soyants, des médecins et de tous les amis, il faut accepter cette dépendance. Dans notre société, on est très fiers de dire qu'on est indépendant, qu'on est autonome. mais c'est un mauvais concept. Nous sommes tous à des degrés divers. Moi, je suis dépendant pour ma survie, mais vous, vous êtes dépendant des autres, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous croyez vous en débarrasser en achetant votre autonomie, votre indépendance. Mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut accepter d'être dépendant et ça permet une relation très aimable, décomplexée, une vraie relation avec la personne qui vous aide. Non seulement, je suis heureux d'être aidé, mais je suis sûr que la personne qui m'aide est assez contente aussi de m'aider. Elle a l'impression d'avoir une certaine humanité. Donc, la dépendance assumée comme ça est riche et très aimable. Donc, pour faire un petit constat de cet art de réinventer sa vie, je dirais que le silence redonne une conscience et un sens à l'existence. L'instant est précieux. Je recadre mes activités et mes comportements en tenant compte qu'un jour, ça s'arrête. Je suis acteur de ma fragilité. Je suis patient. Je suis un parmi d'autres. Je ne suis pas le seul. Dans une dépendance riche et assumée. Et c'est absolument l'opposé de ce que j'étais auparavant. C'est-à-dire que j'étais un sujet centré sur moi-même, dans le mouvement et le bruit qui occulte de la relation à l'autre, toujours projeté vers un plus, immortel et dans un rapport de force. Ce qui est un peu une caricature de notre société qui se cherche. Donc, j'aime bien dire là, ils vont croire que je me prends pour Dieu, mais il se trouve que ça correspond à dix commandements. Alors, si je ne suis pas Dieu ni Moïse, c'est simplement les dix commandements pour réinventer sa vie. Faire silence, le premier. Deuxièmement, rechercher la présence de l'autre. Troisièmement, dans la souffrance, rester sur l'essentiel. J'espère que vous prenez des notes. Quatrièmement, intégrer l'évidence de la finitude. Cinquièmement, adopter la tempérance. Sixième commandement, apprendre la patience. Septième commandement, abandonner l'abondance. Ma fille dirait vivez light. Huitième, accepter la différence. Neuvième, apprécier l'interdépendance. Et enfin, dixième, respirer. Prenez le temps. Et mon épouse a une très jolie expression du Maroc. Elle dit, vous en Europe, vous avez tous des montres. Nous, vous en Europe, vous avez tous des montres. Nous au Maroc, on a tout simplement le temps. Il faut savoir prendre le temps. Alors, deuxième chapitre, dans l'art de réinventer sa vie. Je suis tétra. Pour vous, ça a l'air d'être le handicap maximum. Mais pas du tout. Il y a encore beaucoup plus fragile que moi. Et j'étais, la semaine dernière, à Nantes, il y a un nouveau foyer Simon de Chirène qui s'est ouvert à la Civelière, qui sera en Nigueu au mois de juin. et le foyer Simon de Chirène s'accueille un peu comme un service de suite de l'équipe du professeur Perron-Averbe, des traumatisés crâniens, des polyhandicapés, des très grands, fragiles, beaucoup plus fragiles que moi. Certains n'ont même plus la parole, la physique. Et donc, je suis là la semaine dernière. Ils viennent d'arriver, ils sont une douzaine de très grands handicapés et on me demande de leur dire quelques mots. Et je suis saisi de panique devant tant de fragilités et je me dis mais qu'est-ce que je vais dire à ces résidents dont certains n'ont pas toute leur connaissance, dont certains sont aphasiques. C'est un choc. Je pensais être un grand handicapé et je me retrouve devant l'extrême fragilité. Ça m'a mis plusieurs minutes à me désangoisser. J'ai fini par prendre un grand coup de respiration et ça, c'est le tétra qui parle. J'ai fait un pas de côté. Et en me décentrant, j'ai été capable de considérer ces résidents en face de moi d'une extrême fragilité. Or, c'est très étonnant. C'est que la considération, c'est-à-dire l'acte de faire attention à quelqu'un avec respect, avec une certaine tendresse. Et la considération implique aussi que vous vous engagez à répondre à la demande de l'autre. Donc, quand vous êtes en considération devant cette très grande fragilité, vous allez finir par comprendre quelle est la demande du chemin de dignité de cet autre tellement différent de vous. mais imaginez que nous ayons tous cette attitude de considération devant la très grande différence, que ce soit des êtres humains ou de la création, et que nous nous engagions par notre considération à trouver les solutions. On est obligé de se sortir de soi-même, de se mettre de côté pour être attentif. Donc, une société individualiste ne va pas trouver les solutions au dysfonctionnement de notre société. Il faut pratiquer, vous faites vos dix minutes de silence à tous les jours, et après, pratiquer la considération de la très grande différence, que ce soit avec des handicapés, que ce soit avec la création. C'est-à-dire, sortez-vous de vous-même pour trouver la solution ou les solutions au dysfonctionnement. Je ne sais pas regarder l'heure, mon épouse. Tu as une idée ? On parle depuis longtemps ? Quelqu'un peut me dire ? 20 minutes ? J'ai encore combien de temps ? D'accord. Je ne sais pas. 5 minutes, ça roule. Chez nous, on dit ça roule. Donc, dans cette considération extrême, j'ai été séduit, un peu sidéré. Comme l'art est beauté du monde, le très grand handicap est beauté et solution et solution du monde. Ça fait partie de l'art de réinventer de la vie, mais pas seulement la mienne, la vie d'une société. Donc, cette notion d'inclusion de la différence et de la grande fragilité est essentielle. Dans le renversement de celui que je suis, en faisant un pas de côté, je découvre l'infinie richesse de la fragilité. La beauté qu'elle apporte au monde et le plus important, la responsabilité qu'elle exige de nous. Bon, je passe un peu. Je voudrais venir quand même sur le... Il y a trois promos. J'ai dit il y a une troisième vie qui est comprise dans le prix des deux premières. Elle est gratuite et je voudrais vous la partager avec vous. 42 années de vie valide un peu à côté de mes pompes. 25 années de vie invalide inconfortable et carrément à côté de mes pompes. Et je voudrais vous proposer une troisième vie qui est une espèce de rêve que je fais et qui sera peut-être l'objet d'un essai que j'écris. C'est que j'imagine que je reviens dans le monde des valides après 25 ans de grande inconfort et que j'y apporte enfin un peu de bon sens c'est-à-dire ce que j'ai appris dans cette manière de réinventer la vie dans la grande fragilité. Imaginez que chacun d'entre vous sans passer par le fauteuil en levant le pied de temps en temps en faisant la pause en ayant en tête la très grande fragilité et la richesse qu'il peut y avoir dans la grande fragilité vous vous réintégrer dans la société qui est la vôtre mais en ayant changé votre manière de considérer les choses et d'agir. Dans une société qui semble se chercher aujourd'hui c'est en tout cas une piste ou des pistes que je vous propose c'est d'accepter votre fragilité d'arrêter d'être pris en permanence dans le mouvement l'agitation le bruit de faire une pause sur vous-même de retrouver votre éthique de percevoir qu'il y a de la grande fragilité qui est source d'intelligence et de devenir acteur d'un monde réinventer ce n'est pas comment réinventer ma vie c'est réinventer notre vie en commun voilà je voulais juste dire quand même que Simon de Cyrènes le foyer Simon de Cyrènes je suis président d'honneur de ce foyer dans toute la France ça s'écrit C-Y-R-E-N-E ça c'est pour les chèques que vous pourrez envoyer en regardant sur internet Simon de Cyrènes c'est un laboratoire de vie et je vous remercie de votre attention Philippe Philippe Pozzo Diborg vous pouvez applaudir s'il vous plaît très fort merci à vous merci à vous